Dernier département traversé par la Dordogne, la Gironde. Ici, c'est le royaume des vignes. Fransac, Saint-Emilion, Pomerol, les plus grands terroirs bord de ces rives. Nous sommes au mois de septembre. La récolte des blancs vient de commencer. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va, Céline ? Fabien Barnes, franco-anglais, éthnologue et journaliste. Comme tous les ans à cette époque, il sillonne les vignes pour rencontrer les producteurs et goûter les raisins de l'année. Elles sont belles, ces graves vignes. C'est vachement mieux que je pensais, cette année quand même. Dès le 1er siècle après Jésus-Christ, les Romains ont planté des vignes au bord de la Dordogne. Ces terres, riches et fertiles, étaient ensevelies sous les eaux il y a des millions d'années. C'est ce qu'on appelle les terres alluvionnaires. C'est une terre qui est très, très, très friable, sablonneuse. On le voit, c'est une des argiles qu'on appelle les limons. Ce sont des limons très, très fins qui ont été déposés par la Dordogne. À l'époque où la Dordogne creusait son lit entre les deux coteaux, ceux de Castillon d'un côté et de l'autre côté, le plateau de l'entre-mer. Comme tous les riverains de la Dordogne, Fabien a son propre bateau qu'il utilise dès qu'il en a l'occasion. C'est-à-dire que quand on habite au bord de la Dordogne, ce serait quand même un petit peu triste de ne pas en profiter, là, pour se balader entre deux hameaux. C'est pas très, très long, c'est paisible. Plus haut sur la Dordogne, t'as le rocher qui plonge à brut. Ici, on est beaucoup plus dans un paysage de vallée, avec un lit de la Dordogne qui est très, très large. Le paysage est magnifique, assez préservé. C'est la nature, quoi. C'est chouette. Fabien a rendez-vous un peu plus loin sur la Dordogne, à Castillon-la-Bataille. La ville est célèbre pour sa bataille qui a mis fin à la guerre de Cent Ans entre Français et Anglais. Ancien port marchand, c'est de ces quais que partaient les vins vers l'Angleterre et les pays du Nord. Pour entreposer les barriques, déchets ont été construits tout le long de la rivière. Celui-ci est l'un des plus beaux de la région. Au-dessus de la porte, l'encre marine et la barrique témoignent de cette histoire. Le chai a été restauré il y a six ans par un Anglais, Tony Lyswaite, l'un des amis de Fabien. C'est là qu'il vinifie ses propres assemblages. Plus de 40 vins différents sont en maturation dans ces barriques. C'est intense, hein ? Très très intense. C'est très intense, hein ? Une complexité aromatique, on a la fraîcheur et des notes... Les clients ont toujours besoin de quelque chose de nouveau, intéressant. Donc là, on est sur les bords de la Dordogne, on est positionné... Abandonné pendant plusieurs années, le chai a retrouvé sa fonction d'origine grâce à Tony. Il y avait, je ne sais pas, 2000 bateaux qui venaient tous les ans pour les bandages. Ils arrivaient à Bordeaux et ils rencontraient les gabards qui descendaient la rivière avec le vin pour arriver en Angleterre avant Noël. Donc c'est pour ça qu'il y avait des chais au bord de la rivière. Et même quand je suis arrivé, les années 60, ils étaient toujours là. À la tête d'une grosse société de vente de vin, Tony Lacewaite est tombé amoureux de la Dordogne et de ses vignes dans les années 60. En 2008, il décide de sauver le chai de Castillon en le restaurant à l'identique. Les dames qui ont construit le chai devaient vraiment être de bonnes personnes. Regardez, elles ont mis le nom de tous les artisans qui ont travaillé ici. Le peintre, les charpentiers, ils sont tous là. Et là, c'est Madame Dubreuil. Une dame très gentille, cette Madame Dubreuil. Les bords de rivière qui sont assez splendides, ils ont quand même été très délaissés. Parce que l'activité, la vie n'était plus là. Et du coup, c'est une grande joie quand Tony et son équipe se réapproprient les lieux et le refont vivre. Parce que oui, ça fait partie de l'âme de ces villages. En face de Castillon-la-Bataille, se trouve le restaurant de Fabian et de sa compagne. Séduits par ce bord de rivière il y a 4 ans, ils ont décidé d'y monter une guinguette d'un nouveau genre. J'imagine le plaisir d'être ici. On voit cette vue là, magnifique. C'est paisible, c'est splendide. On pourrait être à plein d'endroits. Et en même temps, on est en Gironde avec des saules, des peupliers, des acacias. Et à la faune aussi, parce que c'est très sauvage, très protégé. On a des aigrettes, des cygnes, des hérons. C'est assez magnifique. La Dordogne abritait naguère plusieurs sortes de poissons migrateurs. L'une de ces espèces mythiques devrait bientôt faire son grand retour. Disparue dans les années 80, l'esturgeon fait l'objet d'une vaste campagne de réintroduction qui commence ici, à Saint-Serin-sur-Lille, en Gironde. Dans ces bassins, on élève des esturgeons pour repeupler la rivière. Ces poissons proviennent de captures qui ont été faites dans le milieu naturel il y a une quinzaine d'années. C'est des poissons qui sont nés entre les années 70 et 81 à peu près. Donc ils commencent à avoir entre 30 et 40 ans. Ceux-là, c'est les plus gros qu'on a ici dans ce bassin. Et ils ont connu la Dordogne et la Garonne. Ils ont été pêchés par des pêcheurs professionnels, en fait, et ramenés sur le site pour acclimatation et reproduction artificielle. Ces géniteurs sont les derniers représentants de l'esturgeon d'Europe, une espèce très ancienne, rescapée de l'ère jurassique. Ce matin, à la pisciculture, tout le monde est sur le pont. 16 jours de réintroduction. Voici les juvéniles qui vont être relâchés. Vanessa doit en attraper environ 1500. Ces tout petits esturgeons âgés de 3 mois mesurent à peine une dizaine de centimètres. On va pouvoir en regarder un, avec plus de détails. Donc on voit les écussons sur le dos, là, qui sont bien différenciés, bien durs. Et la bouche qui est sous la tête, parce que c'est des poissons fouisseurs, il y a des petits barbillons devant, là, qui leur permettent de fouiller dans la vase, dans le sol, en fait, pour récupérer des petits crustacés, des petits hivers, et se nourrir, après, dans le milieu naturel. L'esturgeon a longtemps été le poisson roi de la Dordogne. Il était apprécié pour sa chair fine et sans arrête. Sa population commence à décliner, avec notamment l'arrivée des russes blancs girondes, qui popularisent le caviar. C'est aujourd'hui le poisson migrateur le plus menacé d'Europe. La dernière reproduction naturelle qu'on a constatée dans le bassin, c'était en 1994. Donc en 1994, il y a encore au moins un mâle et une femelle qui sont remontées dans le bassin, qui sont venues se reproduire sur les frayères. Depuis cette période-là, on n'a plus jamais vu des surgeons sauvages, en fait. Ma motivation, c'est d'essayer de sauver une espèce et de travailler pour la préservation de la biodiversité. Arrivée à Pessac-sur-Dordogne, l'équipe doit transvaser la précieuse cargaison dans des cuves pour le trajet en bateau. Il faut faire vite. Ces tout petits poissons sont très fragiles. Tout ce qui est manipulation, il faut être le plus rapide possible. C'est-à-dire, moins on touche les poissons, moins ils sont à l'air, mieux c'est, évidemment. On a passé pas mal de temps à les élever, on a passé plusieurs mois, voire même toute la recherche sur plusieurs années. Donc c'est bête, sur le dernier moment, le dernier instant, de faire une erreur de manipulation, un changement de route trop vite et on peut tout perdre, donc il faut faire attention. Les lâchers doivent se faire au-dessus d'une frayère, ces fausses sous-marines où les femelles viennent normalement pondre leurs oeufs. Les juvéniles d'estus urgents et les larves, on les lâche au-dessus de ces fosses pour qu'ils descendent, qu'ils aillent se protéger dans les graviers, le temps de grandir pour après poursuivre leur cycle de vie. C'est bon ? Allez. Je suis beaucoup d'eau. C'est un moment important de voir qu'ils repartent en fin dans leur milieu naturel et qu'ils vont bien, qu'ils nagent, qu'ils arrivent à s'habituer, qu'ils descendent vers le fond. C'est le comportement habituel qu'ils doivent avoir, de partir, de plonger vers le fond. Et voilà, c'est important. On espère toujours, à ce moment-là, on espère toujours qu'eux reviendront dans 15 ans se reproduire sur cette frière. Sous-titrage MFP. Retour en Périgord, où nous retrouvons les scientifiques chargés de veiller à la bonne santé de la rivière. Il est 8h du matin. L'équipe d'Épidore se prépare pour une nouvelle mission. C'est la Dordogne du matin avec un peu de brouillard, avec un aéron qui passe. Non, c'est... Moi, j'aime bien, là, les petits matins brumeux, comme ça, c'est toujours un vrai moment de bonheur. Guy Pustelnik et son équipe vont explorer une rivière souterraine qui alimente le bassin de la Dordogne. Des dizaines de cours d'eau serpentent ainsi en sous-sol. Au fil des siècles, l'eau a creusé au cœur de la roche calcaire un décor lunaire. de la Dordogne. Sous-titrage ST' 501 Une autre résurgence Qui alimente aussi la Dordogne Cette source forme un étang Au milieu d'un champ de maïs Alors t'as une première zone ici De remontée des eaux Qui est sur la gauche, très proche Donc faut qu'on fasse un peu attention Pour s'écarter Les scientifiques surveillent régulièrement Cet espace sensible Pour nous c'est important de contrôler ces zones là Parce qu'elles sont souvent utilisées Pour produire de l'eau potable C'est-à-dire qu'il y a énormément de stations de pompage Qui travaillent sur ces secteurs là Et puis c'est un bon indice de tout ce qui se passe sur les coteaux C'est-à-dire que si la flotte ici Est en mauvais état Ça veut dire que sur les coteaux il se passe des choses Donc c'est une sorte de zone Où on a la synthèse de ce qui peut se passer Sur le territoire Au fond de la résurgence Guy nous montre un phénomène naturel insolite On appelle ces mini tourbillons de sable Des bulides Ce sont des petits jets d'eau à forte pression Qui s'échappent du sol Dès qu'ils trouvent une faille Maggie a une mauvaise surprise Une plante un peu particulière S'est développée Ces algues effilées Pourraient signaler la présence de nitrates Ou d'engrais polluants Une situation alarmante pour les biologistes Qui fréquentent cet endroit depuis longtemps Il n'y a plus que 5-6 espèces de plantes C'est tout Et tout le reste est envahi Par des petites algues filamenteuses Qui empêchent la lumière de pénétrer Qui empêchent les plantes de se développer Et il n'y a plus de poisson C'est fini Ici on est devant une station de pompage Il y a du maïs Il y a des activités agricoles C'est un site privé Donc je comprends que les gens l'exploitent Alors que faudrait-il faire ? Les convaincre ? Oui sûrement On est là pour suivre ces milieux Alerter Essayer toujours d'expliquer Toujours expliquer De manière à ce qu'à un moment donné La prise de conscience Fasse qu'on puisse essayer d'améliorer les choses C'est un combat de très très longue haleine Philippe Rimaldi est né à Castillon-la-Bataille Il a appris à faire de l'aviron Ici sur la Dordogne Champion de France et champion d'Europe Cet enfant du pays est une fierté locale Quand on est sur la Dordogne Il y a cette sensation de liberté Parce qu'il n'y a pas de ligne blanche Il n'y a pas de ligne jaune On a juste deux rives Qui nous rappellent qu'il faut se rester au milieu Et puis ramer dans ces conditions C'est toujours très agréable Voilà la nature Le calme Pas de bruit Juste les héros sur le bord Ça fait du bien On se ressource On revient aux sources On est presque en apesanteur On est au-dessus de l'eau On ne la touche plus Le bateau est en train de glisser Juste glisser sur l'eau Cette sensation-là est très agréable Arrivée d'Angleterre L'aviron s'est diffusé Dans le sud-ouest de la France Au XIXe siècle Rapidement Il se développe Sur la basse d'Ordogne A cette époque La rivière est un lieu De divertissement Et de plaisir Pour les bourgeois de Bordeaux En ville légiature Créé en 1893 Le rowing club de Castillon Est l'un des plus anciens de France Et il est toujours bien vivant Tous les mercredis après-midi C'est jour d'entraînement Pour les jeunes Ces bateaux en bois Construits à la main Dans un atelier de Castillon Était réputé dans toute la France Allez, main dessus Allez, on sort doucement Donc là c'est un 8 de pointe 8 rameurs Un aviron par rameur C'est le bateau bois typique Une coque qui doit faire 2 mm Donc il faut y faire attention Un bateau qui est lourd Effectivement Puisqu'il doit être Pas loin des 110 kg 110, 115 kg Voilà Attention en tournant C'est magnifique On voit toutes les nervures On n'a plus ça Sur les bateaux fibre Les bateaux fibre maintenant C'est uniforme Ces bateaux artisanaux Sont les derniers témoins D'un savoir-faire unique Voilà, on descend tranquillement Toujours les 4 premiers On a à l'esprit La prise d'eau Le club de Castillon La bataille est réputée L'an dernier Il a terminé Dans les 10 premiers Au championnat de France minime Celui-là Les 4 derniers au carré Maintenant Là ce sont des premières années cadées Ils travaillaient ensemble Depuis très peu de temps Ce sont souvent les premières sorties Et donc ils ont 2 ans Pour les amener au plus haut niveau C'est une grande satisfaction de voir des jeunes au club Parce que c'est la vie C'est la vie tout simplement Qui est là Et surtout c'est la relève C'est la relève C'est le futur Moi je ne suis plus là Je peux éventuellement Ils viennent me voir Ils vont me dire Philippe Il y a les championnats de France Comment on fait une approche Comment on y pense C'est tout Je suis très heureux De pouvoir faire part de mon acquis Auquel c'est jeune Venez lever ses mains Venez lever les mains Les pêles sont prêtes Arrivée à la fin de son périple La Dordogne se jette Dans l'estuaire de la Gironde Le plus grand estuaire marin d'Europe Sous l'influence des marées Une vague remonte la rivière 2 fois par jour Ces effets se ressentent Sur une quarantaine de kilomètres C'est ce qu'on appelle Un mascaré Les grandes marées De la fin de l'été Attirent les surfeurs Et les kayakistes De toute la France Ils se retrouvent Dans le petit port De Saint-Pardon Là où le mascaré Est le plus spectaculaire Philippe Baudet A choisi le canoë Pour prendre la vague En fait moi Je suis originaire de Saint-Pardon J'ai toujours vécu ici Et ça fait seulement A peu près une dizaine d'années Que je glisse sur le mascaré Voilà Chaque année Philippe fait découvrir Ce phénomène insolite Aux non-initiés Tu vas te placer ici Oui Et en fait toi ton... Aujourd'hui il emmène avec lui Paul Parentoën Un autre habitant de Saint-Pardon Et toi en fait Par moment Si elle est forte Je te demanderai De te coucher en arrière Si au contraire Elle est un peu faible Tu iras plus tôt Tu t'amèneras Pour amener le poids vers l'avant Voilà Ok Allez 30 minutes avant l'heure prévue Il faut se mettre à l'eau Et ramer Pour prendre la vague Le plus tôt possible Mais je suis super content Ouais Ça sera une bonne expérience Quand il arrive Même si je bois la tasse La pression Elle était dans la cale Maintenant je suis Tu vas la voir Quand la vague Elle va arriver Oui ça c'est clair Ça je m'y attends Mais bon Sur la rive Les scientifiques Des Pidors Sont aussi au rendez-vous Pour coordonner Une étude Sur le mascaret Grâce à ces mâts Plantés dans l'eau Ils vont mesurer l'onde Pour en faire une réplique Sur ordinateur La vague va se propager De l'aval vers l'amont Et donc tous ces appareillages Qui sont installés là Et qui sont des échelles graduées Vont permettre de mesurer Les hauteurs Et la forme Des différentes vagues Qui vont se propager C'est la première étude D'envergure Menée sur le phénomène Encore faut-il Que le matériel Planté dans l'eau Résiste à la violence De la vague Une minute avant l'arrivée Du mascaret Tout le monde retient son souffle Il est 17h41 Normalement Il ne va pas tarder à arriver C'est le bateau qu'on voit Ou c'est la vague là-bas C'est le bateau L'autre remonte Le voilà Cette fois-ci c'est bon Ça y est Cette fois-ci il arrive C'est la vie Regarde comment elle se lève là Regarde là Regarde là Regarde comme elle se lève là Regarde Derrière là Regarde derrière toi Ah oui Oh C'est pas beau Oh C'est pas beau Sous-titrage Société Radio-Canada Devant, devant, devant ! Je ne veux pas tomber, hein ! Je ne veux pas tomber du tout, là ! Tu sens l'accélération, là ? Oui ! Ça va vite, en plus, hein ! Et c'est comme ça, pendant 10 minutes. Une vague qui défère la 18 km heure et qui semble ne jamais s'arrêter. Sur la rive, les scientifiques espèrent que leur équipement va résister à la force du courant. Et puis là, il est en forme, là ! Waouh ! Waouh ! Là, pour l'instant, ça tient. Première 40, là ! C'est ça, c'est pas merveilleux de voir ça. Un train de vague comme ça qui est en train de remonter tranquillement avec le calme qu'il y a devant. Et puis, tout d'un coup, la Dordogne devient folle. En arrière, en arrière, en arrière ! Pas trop, pas trop, pas trop, pas trop ! C'est là, là ! Ce que j'aime dans Le Mascare, c'est la puissance de la nature, en fait ! la rivière qui rencontre la mer, qui crée un choc suffisant pour propager une onde comme ça qui remonte la rivière. Et donc en fait, c'est cette chose contre laquelle finalement on peut s'amuser mais pas lutter.